Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT BAC ES Nouvelle Calédonie, session 2017 Exercice 4 La courbe C1 ci-dessous représente dans un repère orthonormé une fonction f définie et deux fois dérivable sur l'intervalle fermé moins 1,2 On note f' la fonction dérivée de f et f' la fonction dérivée seconde de f La courbe C2 ci-dessous représente dans un repère orthonormé la fonction f seconde Le point A de coordonnée 0,1 est situé sur la courbe C1 Le point B est le point d'intersection de C2 avec l'axe des abscisses Une valeur approchée de l'abscisse de B est 0,37 La tangente à la courbe C1 au point A est horizontale Question 1 Par lecture graphique, question 1A Donnez la valeur de f0 Question 1B Donnez la valeur de f'0 Question 1C Étudiez la convexité de f sur l'intervalle fermé moins 1,2 Justifiez la réponse Question 2 On admet désormais que la fonction f est définie pour tout réel x dans l'intervalle fermé moins 1,2 par f de x est égal à 1 moins x facteur de exponentielle x plus x carré Un logiciel de calcul formel donne les résultats suivants f de x est égal à 1 moins x fois exponentielle de x plus x au carré La factorisation de la dérivée de f est x fois 2 moins exponentielle de x Une primitive de f est 1 tiers de x au cube plus moins x plus 2 fois exponentielle de x Question 2A Vérifiez le résultat trouvé par le logiciel pour le calcul de f' de x Question 2B Étudiez le signe de f' de x puis dressez le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle fermé moins 1,2 Question 3A Justifiez que l'équation f de x est égal à 0 possède une unique solution alpha dans l'intervalle fermé moins 1,2 Question 3B Déterminez un encadrement de alpha d'amplitude 0,01 Question 4 Déterminez une équation de la tangente à c1 au point d'abscisse 1 Question 5A Justifiez la ligne 3 du tableau de calcul formel Question 5B On admet que la fonction f est positive sur l'intervalle fermé moins 1,1 En déduire l'air exact en unité d'air du domaine compris entre la courbe c1, l'axe des abscisses et les droites d'équation x est égal à moins 1 et x est égal à 1 Puis en donner une valeur arrondie au dixième Exercice 4, un exercice d'étude de fonction Donc ici, pas lecture graphique, ce graphique là c1 c'est la courbe f Donc c'est cf en fait Donc ici cf Et là cf seconde Alors 1A Alors question 1A F de 0 F de 0, et bien c'est ici Courbe bleue Donc on a A de coordonnée 0,1 Donc f de 0, c'est égal à 1 F' de 0, c'est la coefficient de la tangente à cf au point d'abscisse 0 Donc ici on voit que la tangente elle est horizontale, ce qui nous confirme ça dans l'énoncé La tangente à la courbe c1 au point A est horizontale Donc ici, coefficient directeur de la droite horizontale, et bien égal à 0 3 Étudier la convexité de f Alors ici on va faire un tableau Donc ici on met x F seconde de x Donc on va étudier le signe de f seconde de x avec la courbe F' et convexité de f Alors bien entendu ici Si vous voulez une rédaction complète Par lecture graphique F0 égale à 1 Par lecture graphique F' de 0 est égal à 0 Car la tangente au point A A la courbe cf Est horizontale Ici par lecture graphique Par lecture graphique On veut étudier La convexité de f sur Moins 1,2 Moins 1,2 Donc ici c2 On a sur l'énoncé Ce point là a pour abscisse 0,38 Donc ici cf seconde change de signe en 0,38 Donc c'est positif, négatif La fonction dérivée va être croissante Et ensuite décroissante Donc ici peu importe la valeur Et donc ici F est convex Donc f est convex Ici f est concave Ici on a un point d'inflexion Le point d'inflexion est en 0,38 Alors de A on va dériver la fonction F de x est égal à 1-x Exponentielle x plus x² Donc là on a une sauve Produit Donc ici on va poser U de x est égal à 1-x U prime de x est égal à moins 1 Et v de x est égal à exponentielle x V prime de x est égal à exponentielle x Donc ici la dérivée F prime de x Ça va être égal à u prime fois v Moins exponentielle x Plus 1-x 1-x Exponentielle x Plus la dérivée de x² 2x Donc ici on aura Moins exponentielle x Moins Plus exponentielle x Moins x exponentielle x Plus 2x Donc ici ça va disparaître 2x Moins x exponentielle x On voit que x est un facteur commun x et x Il va nous rester 2-exponentielle x Donc ici x 2-exponentielle x Alors étude du signe Puis le tableau Deux variations de la fonction f Sur moins 1, 2 Ici f prime de x est égal à 0 S'il y a seulement 6 x 2-exponentielle x C'est égal à 0 Donc là on est encore sous Une équation Produite Donc ici x est égal à 0 2-exponentielle x Égale à 0 2 est égal à exponentielle x X est égal à ln de 2 Donc on va pouvoir tracer Le tableau De signes Alors x Entre moins 1 Et 2 On avait dit 0 ln de 2 ln de 2 Ça va être 0,60 Donc ln de 2 C'est égal à 0,69 Ça va faire à 2 bien entendu Alors Ici F prime de x est égal à x On peut mettre x Donc signe de x 2-exponentielle x Donc x va s'annuler en 0 Ça va être négatif Positif 2-exponentielle x Donc ça va s'annuler en ln de 2 Donc ici ça va être négatif à droite De ln de 2 Et positif À gauche Donc ici la dérivée Donc ici la dérivée Le signe de la dérivée F prime de x Ça va être négatif Positif Négatif Donc les variations de f Négatif Positif Négatif On peut calculer On peut calculer f de moins 1 F de moins 1 F de 0 F de ln de 2 Et f de 2 Alors f de moins 1 1 1 plus 1 Exponentielle moins 1 Plus 1 Donc ici 2 Exponentielle moins 1 Plus 1 2 Exponentielle moins 1 Plus 1 Ça nous fait 1,73 1,73 F de 0 Donc c'est 1 moins 0 Exponentielle 0 Donc 1 moins 0 Exponentielle 0 Plus 0 Donc ici Exponentielle 0 C'est égal à 1 Donc ici on a 1 F de ln de 2 C'est 1 Moins ln de 2 Exponentielle de ln de 2 C'est 2 Plus ln de 2 Au carré Et donc on va obtenir Donc ici 1 1 moins ln de 2 Poi 2 Plus ln de 2 Au carré Donc 1,09 1,09 Ici 1,09 Et donc f de 2 C'est 1 moins 2 Exponentielle de 2 Plus 2 au carré Donc 4 Moins Exponentielle de 2 4 moins exponentielle de 2 Ça va faire 4 moins Exponentielle de 2 Moins 3,38 Moins 3,38 Moins 3,38 Donc voilà Les variations De la fonction f Justifier que l'équation F de x est égale à 0 Possède une unique solution Dans moins 1,2 Et donc ici On peut travailler sur cet intervalle là Et n de 2,2 Parce que c'est le seul intervalle Où la fonction change de signe Sinon Donc il faut Justifier F Est continue Sur l'intervalle Moins 1,2 Pourquoi elle est continue ? Parce que c'est la somme Et le produit Donc produit et somme De fonctions continues Sur moins 1,2 F est strictement Décroissante Sur Moins 1,0 Donc Et F de moins 1 Égale à 1,73 Supérieur à 0 Et F de 0 Égale à 1 Supérieur à 0 Donc Il n'existe pas De solution Alpha Pour l'équation F de x Est égale à 1 F est strictement Croissante Sur Croissante Sur 0 ln de 2 Et F de 0 Égale à 1 Supérieur à 0 Et F de ln de 2 Égale à peu près A 1,09 Donc Il n'existe pas De solution Alpha Pour l'équation F de x Est égale à 0 F de x Égale à 0 F Est strictement Décroissante Sur l'intervalle ln de 2 2 F de ln de 2 Égale à 1,09 Supérieur à 0 Et F de 2 Égale à Moins 3,38 Supérieur à 0 Donc Il existe Une unique solution Alpha Pour l'équation F de x Égale à 0 Conclusion Il existe Une unique solution Alpha Pour l'équation If F de x Est égale à 0 Dans L'intervalle Moins 1 2 Alpha Va se trouver Ici Alpha Va se trouver Ici Donc ici Alpha Va se trouver Ici Maintenant L'encadrement L'encadrement Alpha Donc sur la calculatrice On fait fonction On note Donc c'est 1 Moins x Exponentielle Exponentielle x Plus x au carré X au carré Voilà Tableau Régler l'intervalle Moins 1 A 2 Pas de 1 Donc ici On voit Changement de signe Entre 1 et 2 Donc ici 1 et 2 Pas 1 Ensuite Entre 1 et 2 1 et 2 Pour un pas De 0,1 Donc ici Ça va changer De Signe Entre 1,5 Et 1,6 1,5 1,6 Par 0,1 On fait Régler l'intervalle 1,5 1,6 0,01 Et ça va changer De signe Entre 1,5 Et 1,51 1,5 Inférieur ou égal à alpha Inférieur ou égal à 1,51 Pas de 0,01 Déterminer une équation de la tangente A c1 au point d'abscisse 1 Donc t1 Ça va être y C'est égal à f' de 1 X moins 1 Plus f' de 1 Donc on sait que f' de x C'est égal à x 2 moins exponentielle x Et f de x C'est égal à 1 moins x Exponentielle x Plus x au carré Donc ici F' de 1 F' de 1 Ça va être Donc 2 2 Moins e 2 Moins e 1 fois 2 Moins e F de 1 C'est 1 Moins 1 0 Plus 1 1 Y C'est égal à 2 Moins e X Moins 1 Plus 1 2 Moins e De x Plus 1 Ici on aura Moins 1 Donc Plus E Moins 2 Donc 2 Moins e De x Plus 1 Moins 2 Moins 1 Plus E Moins 1 Donc voici L'équation De la tangente AC1 Au point d'abscisse 1 Alors Une primitive De f de x C'est moins 1 tiers 1 tiers de x au cube Plus Moins x Plus 2 Exponentielle x Donc soit F De x Cette fonction 1 tiers X au cube Plus Moins x Plus 2 Exponentielle x Pour montrer Que grand f Est une primitive De petit f Il faut dériver Grand f Donc f prime de x C'est égal à 1 tiers Fois x au cube Donc ici La dérivée de x au cube Ça va être 3x au carré 3 tiers 1 X au carré Plus On va poser U de x C'est égal à Moins x plus 2 U prime de x C'est égal à Donc moins 1 Et V de x C'est égal à Exponentielle x Et prime de x Et égal à E de x Donc ici On aura U prime fois v Moins Exponentielle x Plus X plus 2 Exponentielle x Donc x carré X carré Donc ici on va pouvoir factoriser par E de x Moins x Moins x plus 2 Moins 1 X au carré Plus E de x 2 Moins 1 1 1 Moins x Et donc si on remet dans l'ordre 1 1 Moins x Exponentielle x Plus x Au carré On trouve bien f de x Donc ici Donc ici donc Donc grand f C'est une primitive De petit f Alors maintenant on veut calculer l'intégrale entre moins 1 et 1 De petit f de x Intégrale entre moins 1 et 1 Petit f de x C'est égal à l'intégrale entre moins 1 et 1 De 1 moins x Exponentielle x Plus x au carré De x Or On a une primitive De cette fonction Qui est 1 tiers X au cube Plus Moins x Plus 2 Exponentielle x Entre moins 1 et 1 Ainsi on obtient 1 tiers fois 1 Plus Moins 1 plus 2 Exponentielle Moins 1 tiers Moins 1 cube Plus Moins par moins plus Donc 3 Exponentielle moins 1 Donc 1 tiers Moins 1 plus 2 1 Plus e Moins Moins 1 Moins 1 au cube C'est moins 1 Donc ici il y aura plus 1 tiers Moins plus Moins 3 Exponentielle moins 1 Donc ici on aura 2 tiers Plus e Moins 3 Exponentielle moins 1 Et on va trouver donc ça à la calculatrice 2 tiers Plus Plus e 1 Moins 3 E Moins 1 Donc ici on va trouver 2,28 Donc à peu près Si on veut Au dixième 2,3 2,3 Unité d'air 1,3 Au dixième 1,5 1,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 3,4 2,3 1,2 1,2 2,3